Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la dernière partie de modélisation de notre robot. Mise à part le fait qu'on va y ajouter des petites sourcils qui sont très simples à rajouter, on va également renommer tous nos éléments pour faciliter la tâche qui va venir par la suite. On va également dupliquer et on va rendre réelles toutes les pièces de notre robot et on va bien sûr donc ajouter des sourcils. Je vous donne rendez-vous en 2024 avec Blender 4 dont la Blender Fondation nous a fait cadeau et c'est un magnifique cadeau de Noël donc qu'elle nous fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous également sur ma chaîne privée donc parmi les contributeurs qui ont permis de vous faire ce cadeau cette année donc de vous offrir ce super atelier bien complet. Je vous remercie et je vous souhaite bonne fête de fin d'année, bonne année pour ceux qui voient cette vidéo après et bon Blends ! Alors on réouvre le fichier et maintenant on va faire une application des modificateurs jusqu'à un certain niveau pour pouvoir ensuite commencer à le riguer. Donc là j'ai un miroir donc je l'applique. Je l'applique également. Celui là il a pas mal de miroirs donc je vais appliquer à partir du haut. Celui ci et celui là je vais déjà les mettre en miroir par rapport au corps et je vais déjà appliquer les miroirs. Je mets un petit message ici comme quoi j'ai appliqué un modifieur qui est en dessous mais c'est pas grave ça change pas ici pour le subdivision. Je vais faire la même chose pour tous mes objets. Je vais déjà renommer cube ici qui s'appelle cube. Je peux le renommer avec F2. Je vais l'appeler corps. Ça ça va être plus facile également lorsqu'on fait un miroir on écrit corps ou juste le C-O-R et ça va plus vite. ok on peut faire la même chose en fait pour l'oeil comme ça on est sûr que ce soit bien 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 aligné. Très bien alors maintenant on va faire la même chose ici mais c'est un peu plus délicat donc je vais cacher celui là et on va sélectionner la courbe et on va sélectionner le bras et on faire un SHIFT-D une duplication. La duplication comme ça elle a les noms différents pour la courbe et l'objet mais par contre elles vont garder leur lien de modificateur. Donc maintenant je fais un miroir avec CTRL-M comme miroir sur les X et je fais un G sur les X. SHIFT maintenu. Normalement on est à peu près comme ça alors je vais afficher le fil de fer ici je vais cacher mon gabarit et je dois prendre les deux objets si je veux les placer. Je dépasse un tout petit peu ici donc je fais un G sur les X avec SHIFT. Le mieux ça serait qu'il soit à l'intérieur. Je prends les deux donc avec SHIFT et je fais un G sur les X. en le faisant passer à l'intérieur. OK. ALT-H pour refaire apparaître mes objets. Je n'aurai plus besoin de mon gabarit, il va me gêner. Donc ce que je peux faire c'est sélectionner les deux parties, les deux gabarits. Je fais un M pour les mettre dans une collection et j'appelle cette collection rubu que je vais mettre de côté. Voilà ma collection rubu est ici, je vais la cacher. Je vais appliquer maintenant mes miroirs mais je peux renommer toutes mes pièces. Alors je peux le faire ici dans l'outliner. par exemple ici, pince, H pour pince du haut, pince B comme bas, ici support pince, le pied ou chaussures, la jambe, le bras et ma tête, oeil, pareil, oeil. Quand on renomme de la même manière ça va ajouter un chiffre 0,1 donc ici l'antenne et sphère de l'antenne. Ok, là on peut renommer également tous nos petits potards. Potard A, B, potard C et potard D. Et voilà. Donc maintenant on va appliquer les miroirs. Comme ça. Et comme c'est un seul et même objet ici, moi ce que je veux c'est qu'ils m'en fassent deux objets. Donc je vais prendre celui-ci, je sélectionne une pièce, je fais L, vous faites P pour séparer la pièce et là on a deux pièces. Maintenant le centre de la rotation n'est pas retrouvé ici. Si je fais une rotation ici, ça se trouve là. Le plus simple, c'est d'appliquer les origines en tout géométrie. Donc on applique nos miroirs et on va séparer nos objets. P, P, objet. On applique ensuite à tous nos objets une origine par géométrie et comme ça chaque objet a son centre de rotation. On ne va pas chercher à remettre les origines aux beaux emplacements puisque vous allez voir qu'on va utiliser une autre méthode. On va utiliser donc des os pour définir les centres de rotation de nos objets. Avant de sauvegarder, je vais ajouter ici donc de quoi lui faire des expressions de visage et je vais donc sélectionner ces trois faces du visage. Je fais un Shift D, G, Y, je fais un E, E encore, E, L, P pour séparer. Je vais isoler cette partie avec slash, G, G. On va tout orienter ensuite avec des os. Ici, je vais appliquer le miroir donc de la même manière et je vais dans objet, cette origine tout géométrie. On n'a pas séparé donc je dois séparer ici L, P, par sélection, puis objet, cette origine tout géométrie. Ce sera plus pratique ici si on veut lui donner quelques expressions. On est prêt à passer au texturing. On implémente 2 à 1 et on sauvegarde. A tout de suite.